Je pense qu'on est plus sensible à la vente de nos entreprises qu'à l'achat de nos entreprises. La réalité, c'est que les choses sont à peu près équilibrées. On a dû vendre 2500 entreprises quand on en a acheté 2400 en France, pour des montants à peu près équivalents. Donc c'est une question de sensibilité, mais qui montre qu'il est important qu'il y ait ce type de mouvement, parce que la clé de la réussite industrielle, c'est d'être capable dans chaque secteur de constituer des groupes qui sont des leaders, des leaders mondiaux. Les marchés sont internationaux, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc il faut que dans le monde, sur chaque activité, on soit dans les numéros 1, numéro 2, peut-être numéro 3. Et donc il est important dans ce cas-là d'aller chercher en croissance externe ce qui va permettre de constituer ces groupes. Alors ça se fait de temps en temps dans un sens vers la France, dans un sens dans l'autre sens. Je crois qu'il faut l'accepter. Ce qui est important en revanche, c'est qu'au niveau de la France, le territoire français soit attractif. Et donc lorsqu'il y a des fusions comme ça, qu'elles soient avec des actionnariats étrangers ou des actionnariats français, il y a une volonté de faire des usines en France. C'est ça qui est fondamental. La France est encore en dessous des 20% puisque nous représentons 12% du PIB. Donc il y a une urgence pour travailler sur la renaissance de l'industrie. Il faut à la fois améliorer l'attractivité du territoire France en baissant les charges sociales, en ayant une fiscalité adaptée à l'activité économique par rapport à nos voisins suisses, allemands, etc. Et puis il faut ensuite un engagement de la part des chefs d'entreprise pour investir, moderniser l'outil, être présent sur les marchés et constituer des groupes mondiaux. C'est ça qui est important, fondamental. Il y a tout un travail de renaissance sur lequel nous devons tous travailler. En tous les cas, les fédérations industrielles sont très motivées pour contribuer à cette renaissance industrielle en France. Je crois qu'il faut d'abord avoir dans les entreprises la volonté d'offrir des parcours de carrière et des formations à nos salariés, de façon à ce que nos salariés n'aient pas le sentiment qu'ils sont dans des boîtes, mais qu'ils arrivent et qu'ils ont un potentiel de développement personnel très important au service de l'activité économique de l'entreprise. C'est tout à fait fondamental. Et puis ensuite, il faut une offre de formation, un développement de l'apprentissage qui permette la mise en œuvre de cela. Donc il faut mettre l'entreprise au cœur de la formation pour savoir ce dont l'entreprise a besoin. Et ensuite, il faut que l'outil de la formation globale dans les branches, l'éducation nationale, la formation initiale, la formation continue, soit au service de ses besoins pour que sur chaque territoire, les entreprises trouvent les qualifications dont elles ont besoin.